Je m'appelle Caroline Pigeon, je suis en troisième année de thèse au laboratoire Ergonomie et sciences cognitives pour les transports, le LESCO, et je suis doctorante en psychologie cognitive. C'est une discipline qui vise à comprendre les grandes fonctions mentales de l'être humain, la mémoire, l'apprentissage, le langage, l'attention. Après un bac scientifique, j'ai étudié les sciences cognitives à l'université Lumière Lyon 2. En parallèle à ces études, j'ai travaillé à domicile chez des personnes âgées et ou en situation de handicap. C'est là que j'ai compris à quel point l'humain était plastique et pouvait s'adapter à des situations qui, au premier regard, paraissaient très difficiles, compliquées. J'ai intégré LeafStar il y a quatre ans à l'occasion de mon stage de Master 1 puis de Master 2. Et c'est là que j'ai entrepris mes recherches avec mon actuel directeur de thèse, Claude Marin-Lamelet. Mes recherches portent sur les personnes aveugles et en particulier sur comment ils mobilisent leur processus cognitif au cours de leur déplacement piéton. On assiste actuellement au développement croissant d'aides technologiques à la mobilité qui peuvent prendre la forme d'applications smartphone. Ces aides apportent aux personnes aveugles ou avec déficience visuelle des informations qui leur sont utiles mais qui peuvent les surcharger au niveau cognitif et ainsi les perturber. En effet, se déplacer sans voir, ça nécessite d'écouter les bruits, de sentir les vibrations au sol via la canne blanche ou via le pied, de réfléchir à l'itinéraire, etc. Tout ça, ça demande une grande concentration, un grand niveau d'attention. L'objectif de ma thèse, c'est de comprendre comment les personnes aveugles mobilisent leur attention, leur concentration lorsqu'elles se déplacent en fonction de différents facteurs tels que leur âge, l'âge auquel elles ont perdu la vue, mais aussi la complexité du lieu dans lequel elles se trouvent ou le niveau de familiarité. Une des spécificités de mon labo, le Lesco, c'est qu'il est composé d'une équipe pluridisciplinaire. On a des ergonomes, des psychologues, des informaticiens, des personnes spécialistes des sciences cognitives, dont le but commun est de comprendre les mécanismes cognitifs et comportementaux qui sont mis en œuvre par les personnes, qu'elles soient plutôt jeunes ou plutôt âgées, en situation de handicap ou non, dans leurs habitudes de transport, que ce soit un déplacement en voiture ou un transport en commun ou à pied. Mon travail se décompose en plusieurs parties. Il y a des moments, par exemple, où je fais principalement de la recherche bibliographique. Ça consiste en chercher les articles qui traitent du même sujet que le mien ou de sujets connexes. Ensuite vient le moment de mise au point de méthodologie d'expérimentation, souvent avec l'aide de l'équipe technique du labo. Vient ensuite le moment des passations d'expérimentation avec des personnes aveugles. Par exemple, lors de ma prochaine expérimentation, on va équiper des participants avec une GoPro et un boîtier qui permet d'analyser les paramètres de marche et faire évoluer des personnes aveugles sur une piste où il y aura des obstacles. Vient ensuite l'analyse des données obtenues, puis la valorisation des résultats via la rédaction d'articles scientifiques ou via la présentation en conférence. Ce qui me plaît particulièrement, c'est d'avoir des choses à faire différentes tout au long de l'année. Le travail n'est pas monotone. J'aime beaucoup aussi passer du temps avec les participants de mes études. Les moments sont souvent agréables. J'espère que mes recherches permettront à terme d'améliorer la mobilité des personnes privées de leur sens visuel, par exemple en contribuant à l'amélioration des technologies pour l'aide à la mobilité, en les rendant le plus efficaces possible et le moins perturbant pour les personnes qui les utilisent. écrivain à l'avenir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sous-titrage FR ?